Champions League, intensité de fou, Netflix, c'est incroyable, franchement. Salut à tous, fou de la famille, c'est ma fin du match entre l'Ajax Amsterdam et le Real Madrid. De buts à un but de Hakim Ziyech contre un but de Karim Benzema qui est sorti un petit peu grimaçant, on s'espère que ce n'est pas trop grave pour le français, et un but de Asensio, Marco Asensio, qui était rentré à la 88ème minute, donc s'il fait qu'ils prennent une grosse option, les Meringues avec deux buts à l'extérieur, mais un match de dingue fini. On parlera de Dortmund, de Tottenham, et de 3-0 le carton, alors que Dortmund était en train de dominer et en train de bouffer un petit peu en premier mi-temps les zones de Pochettino. Débrief en 5 points, et le premier point pour moi, c'est clairement l'Ajax d'Amsterdam. J'ai choisi de prendre ça parce que c'est clair qu'ils vont se faire piller, les deux Lirk, les deux Young, les Neres, les Mazraoui, les Iech, c'est que des joueurs de malade mental, franchement c'est un truc de ouf. Ils ont eu la position de balle en premier mi-temps, 51-49, bon ça c'est clair. On a vu que De Jong, que je connaissais mal, en tout cas moi je connaissais mal franchement, que c'était vraiment un joueur clairement pour la Liga, il temporise, c'est un peu vraiment une sorte pareille de Modric, de Iniesta, c'est assez intéressant, un petit peu Marco Verratti aussi avec ses spatules, un très très bon joueur. Les joueurs d'Amsterdam, ils ont pressé de ouf, ils étaient dans le mal, franchement ils étaient dans le mal les Madrida, ils n'arrivaient pas, ils ont eu plein plein d'actions, un Compton a été très très vigilant, franchement il a fait des beaux arrêts de handballer, je vous donne un dernier sur le Godberg, l'attaquant, le gardien, et le petit glissé a fait un arrêt de ouf en tout cas. L'Ajax en pressing était monstrueux, ça construisait des ballons, avec Van de Beek au milieu de terrain, avec Schoen qui était très bon, les latéraux, Tagliafico et Mazraoui, franchement, non mais vraiment des joueurs de ouf. C'était serein, du jeu, des frappes, et le petit Neres, le petit Oussam Tadic, qui est monstrueux, 13 fois décidif, 22 buts dans le championnat hollandais, franchement, à l'Ajax, ils auraient mérité mieux, l'égalisation était vraiment énorme. Deuxième point pour moi, c'est Madrid, qui a donc fait le dos rond, qui a fait le Grand Europe, le triple champion en titre avec Zizou, qui a eu du mal à se défaire, parce que dès qu'ils avaient le ballon, que ce soit Kroos, Modric, en fait, le combat du milieu de terrain, Van de Beek avec Schoen et De Jong, ça a vraiment complètement étouffé Kroos, Modric et Casemiro, c'était vraiment tendu. Ils arrivaient du mal, vraiment, à faire des sorties de balles, parce que dès qu'il y avait un madridène qui avait un ballon, il y avait deux joueurs, une prise à deux, comme au basket, un peu sur un joueur de Madrid. Donc, ils sont partis en contre, il y a eu pourtant les meilleures occasions avec une frappe de Vinicius que André Odana, le Camerounais, a boxé. Madrid était, en premier mi-temps, toute ripou, franchement, c'était assez incroyable. Et puis, ils se sont un peu réveillés, évidemment, les grandes équipes, et tout s'est passé avec ce but refusé, parce que Tadic gêne la sortie de Casillas avec la tête de Cheneux, c'est un peu compliqué, on croit qu'il y a en jeu, on croit qu'il gêne. Bon, le but est refusé par la variole, c'est comme ça. C'était un peu relou, d'ailleurs, la variole, j'ai parlé là-dessus. En tout cas, ça j'en ai complètement, parce qu'après, il y a eu ce contre magnifique, et Vinicius est parti sur côté gauche, il était très très bon, Vinicius, ce Brésilien. Vinicius Junior, la relève est fou, 18 ans, pour l'équipe de la Céde Sao. Et puis, il a fait un ballon magnifique pour Benzema, qui croise, qui temporise, qui croise un petit peu, qui frappe dans la lucarne d'André Onana, franchement, énorme. Après, ils sont fait égaliser par Ziyech, mérité, on croit que c'était match nul, et puis après, Marco Asensio, pareil, sur une belle action avec Carvaral, qui trompe André Onana. Qui aurait pu faire une connerie aussi avec un gobelet qui était sur le truc. En tout cas, sur le pouce. En tout cas, Madrid a resté sérieux, a bénéficié un petit peu aussi de chance, ça, c'est comme ça, même si la variole, évidemment, décide ou pas pour une équipe ou pour une autre, mais quand elle décide pour toi, c'est de la réussite, c'est comme ça. Troisième point, pour moi, vraiment, c'est justement cette VAR. Bon, elle est embêtante parce que, systématiquement, on va dans les arbitres, du moins, on peut dire que c'est l'arrivée depuis le 8e mai final, systématiquement, il y a appel à la variole, pour voir si le but est validé. Tu vois, le but est refusé, donc, de Sean pour une gêne sur l'ami Courtois et Tadich. Après, dès qu'il y a un doute sur un hors-jeu, c'est refusé. Donc, ça prend vraiment, vraiment du temps. Et pourtant, à la fin, il n'y a eu que 3 minutes d'arrêt de jeu. C'est ça que je n'ai pas compris. Ça perd du temps, environ 30, 35, 40 secondes, près d'une minute, et il n'y a que 3 minutes d'arrêt de jeu. Ça, ça m'a énervé. Je n'aime pas la variole, c'est comme ça. En tout cas, cette VAR, des fois, sur des fautes douteuses ou sur des contacts, il n'y a pas appel à la variole, mais là, c'est systématique. En tout cas, c'est comme ça. Le quatrième point, pour moi, c'est vraiment mes Jedi du match. C'est mes découvertes, franchement, c'est incroyable. Je l'avais critiqué, Vinicius, contre le Barça, ce que je trouvais un petit peu trop... Le QE Football n'a pas assez vraiment réfléchi. Il faisait des mauvais choix, hormis l'ouverture sur Graham Benzema. Rapide, certes, mais là, il était énorme. Des points d'appui monstrueux. Il reste sur ses cannes, quoi. Il a une vitesse de fou. Il a 18 ans. Il est très intelligent. Il joue avec les siens. C'est vraiment le pendant de ses équipes, quoi. Bale, Vinicius et Benzema, ça fait très, très mal. Et puis l'autre, c'est Oussam Tadic, qui a été monstrueux. Alors là, franchement, il fait 1m16. Le mec, en déviation, dos au but, il chope tout, quoi. Paf, contrôle poitrine, contrôle poitrine, déviation, petit ballon piqué, truc de ouf, quoi. C'est vraiment un joueur énorme de possession de balles. Un monstre. Je trouve que Tadic, c'est, encore une fois, un des milliers buteurs du championnat hollandais. Mais je pense qu'il peut mériter d'aller dans un autre club. Tout comme De Jong, qui est déjà au Barça. Tout comme Delirte. Tout comme Nerès. C'est vraiment une équipe qui va se faire piller. C'est une grosse équipe. C'est dommage qu'ils ne guèrent pas leurs joueurs, parce qu'ils vont se faire piller. Je pense que c'était, ça va être assez incroyable. Donc, Tadic et Vinicius, pour moi, c'est les Jedi du match. Le cinquième pas pour moi, c'est Dortmund et Tottenham. On a suivi ce match en live, évidemment, avec Tottenham qui était dominé. On a vu l'ami Loris, qui a fait des arrêts de ouf, pour essayer de retarder l'échéance. On a vu des très bonnes frappes de Sancho. Et puis, après, deuxième mi-temps, ils ont rasé complètement les joueurs de Favre, avec Vertonghen, Sone. Voilà, c'était assez énorme, franchement. Trois buts à zéro. Bon, alors oui, c'est assez lourd comme score. Mais bon, Tottenham, à domicile, c'est une équipe qui fait du jeu. Dortmund fait du jeu. Donc, c'était vraiment une rencontre où les équipes étaient vraiment ouvertes. Ça allait très très vite. Ils ont pris une option de ouf. Normalement, on dit que 2-0, c'est 100% de qualification pour Paris-Manchester. Là, 3-0, à mon avis, Dortmund, ça va être compliqué. À moins que, avec le mur jaune là-bas au retour, en Allemagne, ça sera un petit peu... Peut-être une romantada, une Dortmund-tada. Mais en tout cas, Tottenham a fait le boulot. Sans Rikens, sans Délalys, c'est assez incroyable. Voilà les amis, pour le débrief, si vous voulez abonner, n'hésitez pas. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, Instagram, Snapchat. 22 000 abonnés, merci à vous. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu d'expressions du Real Madrid, de l'Ajax, de la variole, de Tottenham et de Dortmund. Et mettez des pouces, soit par exemple Vinicius, fait une bonne passe. Merci, ou Francky De Jong. Merci, Francky, t'es un génie. Je vous laisse. Salut, 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 et salut. Champions League, c'est éprouvant de ouf. Éprouvant de ouf. Mais ouais, de ouf.